Le Gypsy King est toujours invaincu. Tyson Fury s'est imposé face à Francis Ngannou par décision partagée, 94 à 95, 96 à 93, 95 à 94, ce samedi lors d'un combat organisé à Riyad. Alors qu'on promettait l'enfer aux Camerounais, venu du MMA, celui-ci a tenu la dragée auto-britannique pendant 10 rounds et l'a même envoyé au tapis lors du 3e. Toutefois insuffisant, donc, pour créer l'exploit. L'impensable a bien failli se produire. Tyson Fury, l'invincible champion WBC des lourds comptant parmi les plus grands boxeurs de tous les temps, n'est pas passé loin d'une humiliation face à Francis Ngannou, combattant de MMA fraîchement converti à la boxe anglaise. Au bout d'un affrontement bien plus disputé qu'attendu à Riyad, le « Gypsy King » a finalement été déclaré vainqueur sur décision partagée. L'issue de ce combat risque assurément de faire jaser. Car le Camerounais a réussi ce que presque personne n'aurait pu imaginer avant ce « show match ». D'abord en résistant physiquement, et de manière surprenante, sur l'ensemble des 10 rounds. Aussi, et surtout, en envoyant Fury au tapis dès la troisième reprise pour laisser une image qui fera date d'un crochet du gauche ravageur, celui qui a été entraîné par Mike Tyson a fait basculer ce duel dans une drôle de dimension et fait oublier les dizaines de minutes de spectacle factice qui l'ont précédé au point d'entraîner des sifflets de la part du public de Riyad. Envoyé au tapis et sonné, Fury s'est relevé mais n'est jamais parvenu à faire chavire Nganou. Malgré une allonge infiniment supérieure, 20 cm, à celle de son adversaire et malgré une expérience aussi longue que son bras, il s'impose finalement au point en se contentant de toucher et de rester propre, 94 à 95, 95 à 94, 96 à 93. L'anglais ressort tout de même de ce combat fragilisé, à l'image de deux derniers rounds où il n'a presque rien tenté après avoir été chahuté par les crochets surpuissants de Nganou. Pas de quoi se rassurer avant d'affronter Oleksandr Uzik, champion WBA-WBO-IBF. Le Camerounais, lui, a d'horreur et déjà réussi sa reconversion. Mais suite ce combat, Tyson Fury est sorti vainqueur. On dirait qu'on a volé la victoire de Francis Nganou et donné à Tyson Fury. Mais du moins, Francis Nganou reste un puissant combattant et a encore beaucoup à prouver aux yeux du monde. Si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501